Paris Saint-Germain prendrait la tête de cette D1 Arkema, une équipe du PSG, on le disait il y a quelques instants, Jérôme Debard, qui va devoir se rassurer, qui va devoir au fil des matchs trouver un peu de cohésion face à un adversaire Bordeaux qui n'a rien à perdre parce que Patrice Père l'a dit, le point pris lors de la dernière journée face au PFC suffit aux objectifs de Bordeaux qui s'étaient fixés. Un point sur les deux matchs, le point il est pris déjà il y a quelques jours, donc là aujourd'hui c'est que du bonus. Oui, c'est que du bonus, mais pour les Bordeauxais c'est effectivement que du bonus, mais pour le PSG ça peut être vite un match de piège parce que Bordeaux depuis le début de la saison, même si c'est une équipe qui est très jeune, a été capable de poser des problèmes au Paris FC, à Montpellier, sur une première période également contre Lyon, donc une équipe qui est capable de jouer sans se poser de questions peut poser des problèmes à cette équipe du PSG. A votre gauche, Jocelyn Précheur, à la droite Patrice Lair, Jocelyn Précheur, le fils de Gérard Précheur, l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui plurge le troisième de ces cinq matchs de suspension. On découvre, Jérôme, cette proposition girondine avec notamment Andréa Lardez qui va avoir un rôle prépondérant dans l'organisation avec un rôle un peu hybride aujourd'hui. Oui, alors effectivement la donnée de ce match va être le positionnement d'Andréa Lardez devant la défense, mais qui va descendre d'un cran normalement sur le front défensif pour qu'on se retrouve dans un 5-3. Juste avant cette rencontre, on va rendre un hommage à Johan Hamel, l'arbitre de Ligue 1 disparu à l'âge de 42 ans comme sur l'ensemble des stades de national de D1. Ce week-end, on rend hommage à Johan Hamel disparu tragiquement à l'âge de 42 ans il y a quelques jours. Applaudissements 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 L'équipe du Paris Saint-Germain dans ce rencontre qui sera arrêtée par Clémence Gonsalves, équipe du PSG, on en parlait il y a quelques minutes, Estelle Casarino qui sera à la place de Delmeida en défense pour le reste de l'organisation relativement classique. Oui, une organisation classique. Estelle Casarino qui retrouve un poste initial qu'elle connaît parfaitement sur ce poste de défenseur central axe gauche. Donc ça peut être aussi une façon pour le PSG de trouver un équilibre dans cette défense. Il va y avoir un coup d'envoi fictif avant ce rendez-vous, l'occasion pour nous de retrouver en port-terrain Hugo Caplard et de le saluer. Salut Anthony, salut Jérôme. Effectivement un coup d'envoi fictif qui va être donné en soutien de l'association Trisonnier 21. C'est Florian Broca et Sven Serri, deux responsables de l'association qui vont donner ce coup d'envoi. Le message qui est délivré c'est valoriser le travail pour tous. Applaudissements Alors on parlait il y a quelques instants de cette équipe de Bordeaux. A noter, ça c'est l'information aussi à retenir avant le coup d'envoi de cette rencontre. Justine Leron, la gardienne bordelaise qui a priori a terminé sa saison. Elle ne disputera pas la Coupe du Monde. Victime, a priori, il y aura des examens complémentaires dans les prochaines 48 heures. Mais d'une rupture des ligaments du genou gauche, ça s'est passé vendredi à l'heure de l'entraînement. Et du coup c'est Mylène Chabas qui sera titulaire aujourd'hui. Et avant maintenant que le match débute, déjà on voit l'organisation bordelaise sur ce plan large. Ça a tout de suite attiré votre œil Jérôme. Oui, effectivement. Là on voit de suite les bordelaises disposées dans un 5-4-1. avec Maël Garbineau et Marie Derry positionnés sur un poste de milieu axial. Et Cardia et Dufour sur les côtés. Le Paris Saint-Germain et qu'elle dit à toutes, Diany, qui ont donné le coup d'envoi de ce rendez-vous. Il faut gagner pour le PSG pour reprendre la deuxième place et voir devant ces Lyons avant le rendez-vous des Lyonnaises dans quelques heures maintenant face au Havre. Avec un premier coufre obtenu par Ramona Bachmann, l'international suisse. On parlait de Delmeida, autre absence aujourd'hui du côté du PSG. Celle de Linke Mertens, toujours en délicatesse avec un genou. Problème de cartilage pour l'international néerlandaise. Et puis du côté de Bordeaux, je vous parlais il y a quelques instants de Justine Leron, absence d'Ella Paris, qui est la victime du Covid. Alors que Khadija Tudiani est rentrée dans la surface. Avec ce centre repoussé par la défense bordelaise. C'était Cascarino, Karchaoui. Jean-Réal-Jean-François, les che-têtes. Baltimore, Oriane-Jean-François de nouveau. Ce qui va être intéressant de voir dans le début de match, Jérôme, c'est la capacité que vont avoir les Bordelaises à se coordonner. Parce qu'a priori, d'après ce que nous expliquait avant le coup d'envoi Patrice Ler, ça va être un système en mouvance permanente pour venir empêcher les Parisiennes de déployer hors-jeu. On voit déjà les trois défenseurs axiales, Thibault, Lardez et Halloween, beaucoup communiquer, être proches les unes des autres. Et globalement, on sent cette équipe très compacte, et qui essaye de montrer déjà beaucoup d'agressivité, sortir vite sur le porteur, comme on le voit là avec Jules Diffour. Cascarino, Lillero, on est derrière ce ballon pour transmettre à Karchaoui, Grunen, Bachmann, ça s'est bien fait, Karchaoui, Baltimore, Kadizia Tudiani et le tacle. Heureusement qu'elle était présente, Yelena Karlicic pour pousser des scorneurs, il y avait menace déjà dans la surface bordelaise. Oui, on voit que les Parisiennes ont déjà entamé le match sur un gros rythme, elles mettent peu de touches, on voit beaucoup de jeux combinés, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de justesse technique. Elles savent que les Bordelaises vont être très compactes, et ça peut être la clé du match. Il y a un drapeau qui s'est élevé pour une position de hors-jeu, ça va permettre à Mylène Chabas et à la défense bordelaise de respirer l'espace de quelques instants, parce que ce dégagement est complètement raté. D'ailleurs, ça a fortement agacé Patrice Ler, on va redonner ce ballon rapidement. Et il aurait voulu qu'elle allonge un peu plus. Regardez, Maël Garbineau qui a toutes les peines à se retourner là, avec Bachmann. Bordelaise, cette balle avec ce coup franc obtenu par Maël Garbineau. Deuxième meilleure buteuse, enfin, ils sont deux devant elle, mais les deuxièmes meilleures buteuses avec ses cinq réalisations depuis le début de la saison. J'ai dit un truc Gany et la Montpellieraine. Il y a mon désir qui la devance avec six réalisations. Et Bachmann est mal retombé sur le tacle précédent. Et on voit déjà, Hugo, Patrice Ler debout dans sa zone technique, parce que c'est vrai que le début de match, il est compliqué pour son équipe, complètement recroquevillée dans sa moitié de terrain. De toute façon, Patrice Ler, on le voit toujours debout. Il est rarement assis sur son banc, mais vous l'entendez, je pense, au micro. Il donne déjà de la voix pour replacer ses joueuses, parce que vous l'avez dit, Anthony, évidemment, l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre de la densité dans l'axe pour bloquer les circulations de passes parisiennes. Ashley Lorenz, Baltimore, il y a cette volonté avec Baltimore à droite et Bachmann à gauche de voir des joueuses évoluer faux pieds pour revenir dans l'axe. Pascarino, bousse très, très bosselé. Il faudra être précis techniquement de part et d'autre. Guilloro. Rien de Jean-François, et on entend toujours Patrice Ler dire c'est ça, c'est ça, c'est vrai que le PSG garde le ballon pour l'instant, Jérôme, mais les Bordelaises les empêchent de véritablement avancer. On voit qu'à chaque fois que les joueurs du PSG sort, touchent le ballon, il y a une Bordelaises qui sort vite dessus. On voit qu'il y a une vraie volonté des Bordelaises de les empêcher, d'empêcher les parisiennes de prendre de la vitesse. C'est pour ça que Patrice donne beaucoup de la voix depuis son banc pour encourager, pour pousser ses joueuses à aller vite cadrer. On a vu l'intervention. sanctionnée sur Jackie Grunen. Cascarino, Karchaoui. On ressort avec Eshtet. Guilloro. Elle a un peu de liberté par contre. Grace Guilloro peut s'organiser. Timor qui recherchait la présence d'Ashley Lorenz. Bon retour de Julie Dufour. De toute façon, elles s'attendent à beaucoup subir, Jérôme, les Bordelaises. Ce qu'il faut, c'est être capable peut-être de digérer le premier quart d'heure, puis ensuite de véritablement rentrer dans le match. Oui, parce que là, les parisiennes jouent très haut et puis à la perte, elles exercent une pression forte, très haute, ce qui empêche les Bordelaises de pouvoir ressortir les ballons. Il faut laisser passer ce premier quart d'heure pour essayer d'avoir un peu plus d'espace pour les Bordelaises pour ressortir plus facilement les ballons. Grunen, Cascarino. On retrouve à nouveau Jackie Grunen. La Cardia, sortie avec Elévin. Il n'y aura pas de coup franc pour Gutiérrez. Les parisiens qui récupèrent ce ballon. Et on verra, notamment sur les coups de pied arrêtés, l'incidence du vent très fort et tourbillonnant. Aujourd'hui, ici, au Busca, dans ce stade Saint-Germain, alors qu'il y a encore une intervention de Cardia sur Karchawi, sanctionné par l'arbitre. Ce n'est pas la première fois. C'est ce qu'est en train de dire Clémence Bonsalves à Michaela Cardia. Il écrase le talon. Uchtet, Cascarino. Quand il parlait avant le début du match, Jocelyn Précheur, Jérôme, du caractère qu'il faut avoir, c'est aussi, on va suivre d'avoir cette action dans cette capacité d'être patiente pour les parisiennes dans un match qui, pour l'instant, est rendu fermé par la manière dont défend Bordeaux. C'est bien fait ce ballon donné dans la profondeur par Garbineau. Accélération de Julie Dufour. Elle est en train de percer toutes les lignes. Julie Dufour, derrière, a manqué de force pour pouvoir appuyer sa frappe. C'est très bien joué de la part de Julie Dufour qui s'est vite mis dans le sens du jeu sur sa première touche. Là, on le voit. Elle a réussi à gagner son duel face à H.T. Lawrence. Elle se met dessus dans le sens du but. Et je pense que c'est une des pistes sur lesquelles veulent actionner Patrice Lair. C'est pour ça qu'il a mis Julie Dufour et Nécaïla Cardia sur les côtés pour exploiter les espaces que peuvent glisser libres les Parisiennes. Encore une fois, ce ballon trop long. Ça va permettre l'intervention de Marion et Lévin. International U19 de cette équipe bordelaise. Il y a beaucoup, beaucoup de joueuses qui évoluent bien évidemment dans les équipes de France de jeunes. Gutiérrez face à Cascarino. Elle tient pour l'instant Madame Gutiérrez, la brésilienne, même s'il s'est enfermée, la téléchercheur de corner va obtenir au moins la touche. C'est une joueuse de Santos, toujours en attente de son premier but sous le maillot bordelais, arrivé en janvier dernier. C'est un dégagement de Tchershawie. C'est là, dans le système bordelais qu'on voit qu'Andréa Ardez est venu s'insérer dans le milieu. Oh, Gutiérrez qui était à la lutte avec Amanda Ishtet. Peut-être qu'on reverra en ralenti, mais il y avait un gros duel entre ces deux grands gabarits. Parce que ça aussi, c'est une volonté de la part de Patrice Lerre. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore vu sur les fins arrêtées, Jérôme, mais c'est de pouvoir rivaliser dans le domaine aérien avec l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est aussi ça qui a guidé ses choix pour la composition de départ. Oui. Il sait que pour réussir à contourner le bloc très dense du PSG, c'est de pouvoir utiliser le jeu long et en s'appuyant sur Gutiérrez et de mettre Andréa Ardez aussi dans le milieu qui est un bon pied pour pouvoir la trouver. Udiani, Jean-François, Baltimore sur le contrôle. Elle a fait la différence pour lancer candidat Udiani. Encore une fois, c'est un peu trop long d'autant que la pelouse est détrempée. Il a beaucoup plu dans les heures qui ont précédé ce rendez-vous. Il y a une pelouse qui fuse énormément. Il y a vraiment de quoi s'attarder sur les conditions climatiques. Vend tourbillonnant, une pelouse qui glisse, qui est bosselée alors qu'on revoit ce duel à un plein axe entre Gutiérrez et Ishtet. Ce n'est pas suffisamment important pour justifier d'un pénalty. Ce ballon de la part de May Carbino. Estelle Cascarino, Lorenz, Orion Jean-François, Ishtet, Cascarino, l'appel de Karchaoui, elle l'a vu. Estelle Cascarino, le long ballon, encore une fois, c'est mal dosé. Je parlais de justesse technique, là, on est en plein dedans. Effectivement, il y a un peu de précipitation de la part de Cascarino et on voit sur chaque animation offensive du PSG Backman, Baltimore, venir à l'intérieur entre les lignes pour poser beaucoup de problèmes aux Bordelaises pour faire sortir cette défense et essayer d'exploiter l'espace qu'elles peuvent laisser dans leur dos. Justement, elles ont du mal à les suivre pour l'instant les défenseurs Bordelaises parce que ça bouge et ça permet de beaucoup, notamment Sandy Baltimore qui rentre toujours sur son foquet et ça gêne la défense Bordelaises pour le moment. C'était le Cascarino, Ishtet. C'est Sandy Baltimore qui rentre effectivement souvent dans le point de cœur du jeu. Cascarino, Karchawi, elle est passée là encore sur le contrôle, la différence a été faite. Il y avait heureusement ce bout de cuisse de Karlicic pour venir contrer. Encore, on parlait de précipitation côté parisien. Là, ça a été le cas pour Maëlle Garmino, l'ami de terrain bordelaise. Cette volonté aussi pour Despatris Ler de voir Amanda Gutiérrez gêner la première relance parisienne. On l'a entendu demander à Amanda Gutiérrez de rester devant les deux axiales parisiennes. On regarde Jean-François, Sandy Baltimore, Bachmann. Je parlais tout à l'heure de contrôleur réussi, là, elle l'a raté. Et derrière, c'est justifié, qu'elle soit sanctionnée, la Suissesse. C'était bien joué de la part de Marie Derry dans le duel. Elle a réussi à venir s'imposer, passer son corps pour gagner son duel et vite se mettre dans le sens du jeu. Elle est vienne pour frapper Scoufran, directement à la salle de Cascarino. Nardez. C'est Garbino. Garbino qui cherche la solution. C'était Gutiérrez, mais Yechtet est venu rapidement pour intercepter ce ballon. Veillero, voilà, il faut agresser les parisiennes. C'est ça que veut voir Patrice Lair, une équipe bordelaise qui commence à devenir de plus en plus entreprenante avec Liègre. La tentative des débordements sur Ashley Lorenz, c'est vraiment qui est sortie. c'est typiquement ce qu'on vient de voir à ce que voulait Patrice Lair, c'est-à-dire des récupérations hautes et ensuite cette capacité rapide à se projeter. Oui, c'est exactement et c'est en ce sens qu'Andrea Lardez a un rôle important au milieu parce que c'est elle qui à chaque fois enclenche et initie le pressing, que ce soit initié par Garbino, par Marie Derry ou par là, comme on le voit sur cette action par Lardez. Et en récupérant ces ballons en en faisant une pression haute, ça va leur permettre de vite se mettre dans le sens du jeu et d'être sur des attaques rapides. La mise pour qu'habiter à toute gagnée de la part de Karchaoui, Karlicic qui pour l'instant défend bien intelligemment la Monténégraine qui est seulement titularisée pour la deuxième fois cette saison. Elle était déjà présente face à Lyon dans un système à peu près semblable déjà mis en place par Patrice Lair. Ichtet, Cascarino. Ichtet. C'est une énorme densité hauteur du milieu de terrain. Jean-François essaie de passer par-dessus les Parisiennes mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Ça défend intelligemment et ça défend bien du côté de Bordeaux. Clairement, là encore, c'était un objectif de la part de Patrice Lair. C'est troubler la quiétude, désorganiser, faire déjouer le PSG et pour l'instant ça réussit plutôt bien. Ils sont très bien organisés, ils sont très compacts dans l'axe parce que le PSG a quand même cette force de pouvoir avoir un jeu combiné très marqué dans l'axe et les Bordelaises obligent les Parisiennes à essayer de mettre le ballon sur le côté et de venir après les presser sur le côté. Auriane Jean-François avec Grasse-Guillero. Thibaut. Voici Derry. Julie Dufour. Gutiérrez, ça s'est parfaitement joué. Allez, dommage. À droite, il y a Gardino qui attend ce ballon. Elle est toute seule. Est-ce que Gutiérrez va l'avoir ? Elle l'a vue et elle va pouvoir la servir. Mais Karchaoui avait tout compris à l'avance. Elle peut repartir très très vite. Sakina Karchaoui contrée, elle, par Marion et Lévin. Ce n'est pas du tout cette relance qu'elle voulait réaliser la Bordelaise. Pour précipitation de la part de Lévin dans sa relance, elle avait le temps de maîtriser le ballon. qui est là, c'est la fin. Grunen, Barman, Karchaoui. Karchaoui qui pense beaucoup à gauche depuis le début du match. Elle est relativement peu utilisée, Ashley Lorenz, dans le domaine offensif. Pourtant, elle fait des appels. Ashley Lorenz, elle demande souvent le ballon. C'est vrai que je pense particulièrement à Boch depuis le début du match. Ishtet. Ouh ! Tacle sur Baltimore. Mais on continue à jouer. Le reste des euros. Non. La touche, elle sera pour Bordeaux. C'est bien la Parisienne qui a touché ce ballon. Baltimore. Il a une chance, François. Là, il est racontant. Et là, c'est là où on va voir si dans le domaine aérien, il y a du répondant du côté de Bordeaux avec ce premier couffron potentiellement dangereux. Ce sont des fautes évitables et qu'il faut surtout éviter à l'approche du but. Parce que le PSG a vraiment une arme offensive, notamment avec Diani qui a fait énormément de progrès dans son jeu aérien, dans son jeu de tête. Ramona Barman pour frapper ce couffron. On va surveiller bien évidemment, Ishtet, Khadija Tudiani. Cascarino à l'entrée de la surface. Barman qui va chercher solution autour du point de pénalty. C'est ressorti par la tête de Julie Thibault. Bahman. Ça, c'est bien fait. C'est même très, très bien fait de la part de Dufour pour ressortir ce ballon, même si c'est rendu directement aux Parisiennes. Cascarino par-dessus. Elle était restée aux avant-postes grâce à Gueyoro mais signe à l'heure-jeu. Une situation de hors-jeu, c'est quelque chose qu'elle fait souvent grâce à Gueyoro. Elle part de sa ligne de milieu pour aller faire des appels dans la défense bordelaise. Ça leur pose des soucis depuis le début du match. Les permutations entre Gueyoro, Barman et Baltimore. Je ne sais pas si vous avez entendu Jocelyn Frécheur demander à son équipe d'être plus haut sur le terrain pour vraiment agresser le porteur du ballon bordelais et ressortir rapidement, s'y projeter rapidement. On n'avait pas bien entendu. Tant mieux que vous ayez été notre relais sur ce coup-là, Hugo. Mais c'est vrai que cette équipe parisienne, on s'attendait à l'avoir possédé le ballon. Ça, c'est absolument pas surprenant, mais il y a cette quand même impuissance à l'image de ce long ballon de Hichetet pour Barman. C'est en ça que, Jérôme, je disais à quelques instants que le PSG déjoue parce que c'est une équipe qui a techniquement suffisamment de bagages pour construire le jeu et pas chercher tout de suite la profondeur alors que là, c'est quasiment systématique maintenant. Alors que dans les 10 premières minutes, elle cherchait davantage à construire. Effectivement, là, ils sont un peu sans solution au milieu parce que les Bordelaises leur posent beaucoup de problèmes et le fait d'abuser du jeu long, c'est aussi un moyen de faire sortir ces Bordelaises parce qu'elles savent qu'elles ont plus de densité athlétique avec Diani, avec Gueyoro, avec Bachmann. Donc, c'est aussi une arme de vouloir utiliser ce jeu long. Garbineau, Dufour, intervention de Bachmann puis d'Oriane Jean-François qui est un inspirateur à ballons. Oriane Jean-François, c'est le Fabinho du Paris Saint-Germain. C'est un nombre incalculable de ballons qu'elle récupère et en plus, elle est toujours une des premières relanceuses de cette équipe du PSG. Brunen, Cascarino, ça, ce sera directement sur Kalicic. C'est là où il faut être juste à l'image de Fiona Liègre qui n'a pris aucun risque. Chavasse repart avec Liègre justement au Thiresse. Julie Dufour. Liègre, on met contrôle de la part de Lorenz. Ça profite à Julie Dufour. Elle est complètement esselée. Pour l'instant, Julie Dufour, il va falloir qu'elle attende du soutien ou qu'elle réussisse individuellement à faire la différence. Là, c'était presque voué à l'échec cette tentative de débordement. C'est là où il va falloir que les Bordelaises trouvent le juste équilibre parce qu'elles sont un peu démunies à l'image de Dufour. Dès qu'elles récupèrent relativement haut le ballon, c'est qu'il y a peu de solutions parce qu'elles sont tellement affairées à défendre qu'il n'y a peu de solutions offensives. Oui, effectivement, à chaque fois, comme là, sur cette situation, Julie Dufour, manque de soutien parce qu'elles concèdent tellement d'efforts collectivement à défendre bas, à défendre ensemble qu'après, lorsqu'elles arrivent à trouver des joueuses offensives très hautes, elles manquent de soutien. C'est là que Julie Dufour doit être capable de trouver autre chose et de trouver un corner ou de pouvoir avoir une faute subie sur elle. Bachman, Guero, je ne sais pas si c'est toute une tentative de l'une-due, en tout cas, elle a échoué. Mais ce qui est intéressant, bien évidemment, on vous en parle à chaque match de Bordeaux, mais vous qui avez l'occasion, Jérôme, de voir évoluer toutes ces équipes qui étaient avec vous au Pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine il y a encore quelques mois, quelques années pour certaines. Est-ce que vous les voyez mûrir, s'épanouir maintenant qu'elles sont quasiment toutes appelées à être dans l'équipe première des Gérôme d'Anne-de-Bordeaux ? On les voit vraiment passer un cap depuis qu'elles ont intégré l'AD1. Exemple de Fiona Liègre qui est avec moi au quotidien. On voit les progrès qu'elle fait en accumulant les minutes avec l'AD1 comme on peut le voir avec Marie Derry ou Marion Alléouine qui était avec nous également il y a quelques mois. À l'écran de Julie Dufour qui a permis à Gutiérrez de récupérer ce ballon. Amanda Gutiérrez avec Garbino à ses côtés. Gutiérrez qui a voulu frapper. Garbino qui profite du contre. Garbino passe à à Sarah Boadi. C'est dans le petit filet mais c'est la plus grosse occasion de ce début de match après 20 minutes. Elle était pour les Girondins de Bordeaux. Oui. Mais Garbino qui se retrouve dans le sens du but sur la frappe contrée de Gutiérrez et d'habitude dans cette position Garbino est capable de glisser le ballon facilement mais Sarah Boadi est vite sortie pour l'empêcher de mettre ce ballon entre elle et le premier poteau. Aurélie Jean-François qui est resté à terre. Pardon Anthony. Aurélie Jean-François qui est resté à terre. On vient au soin mais voilà la première petit coup t'as mis au terrain. Oui. A priori c'est pas tant musculaire. C'est visiblement un problème au niveau de l'œil. Je ne sais pas si elle porte des lentilles de contact mais c'est au niveau des yeux qu'on est en train de s'affairer. Mais c'est vrai qu'on a vu la sortie extrêmement rapide de Sarah Boadi mais également un faux rebond qui a sans doute coûté cher à Maël Garbino dans sa finition. C'est vrai que ce terrain il est vraiment très bosselé et regardez c'est sur ce contre elle prend le ballon en plein visage. Aurélie Jean-François C'est un prêcheur qui vient de donner des consignes à Sandy Baltimore dans la permutation avec les attaquantes devant. En tout cas il vient de parler longuement sur le bord du terrain. On voit cette finition une nouvelle fois de Maël Garbino dont je vous disais qu'elle était la troisième deuxième meilleur buteur si vous voulez du buteur pardon du D1 Arkema derrière le duo Parisiano Montpellier Candida Tudiani et Nérilla Mondesi c'est-à-dire Cascarino c'est d'elle qui a contré et qui a remis en jeu Maël Garbino il y a quelques instants Sarah Boidy dégagement plein axe Lardez Derry Lardez qui va reprendre ce ballon Ishtet Marie Derry Andrea Lardez et là c'est ce qu'on disait il y a quelques instants petit à petit on voit des Bordelaises jouer plus haut commencer à garder avoir un peu plus de possession s'installer dans ce match on sent que les Bordelaises ont pris la mesure des Parisiennes c'est peut-être un autre scénario qui nous attend maintenant dans les prochaines minutes La position maintenant un peu plus haut de Andrea Lardez permet aussi à Maël Garbino et Marie Derry de jouer plus haut et de poser encore plus de problèmes aux Parisiennes et puis surtout de mieux accompagner Gutiérrez sur les actions offensives regardez Ishtet obligé de passer par Boidy et c'était le Cascarino qui n'était pas dans un confort absolu pour aller à la relance heureusement il y a de la qualité avec Grunen pour trouver Karchawi Cascarino mais voilà il y a clairement des Bordelaises qui ont avancé de un ou deux crans sur ce plan là c'est manifeste avant c'était à hauteur du milieu de terrain qui a déclenché le pressing là on voit une Gutiérrez à l'image de ce que lui demandait tout à l'heure Patrice Laird de presser plus haut d'aller gêner la première relance et ça permet de récupérer le ballon avec Marie Derry Derbineau un peu courte De Hero Lorenz Le Stett Sarabouadi Baltimore avec une position de hors-jeu signalé des Bordelaises et le centre que va récupérer quoi qu'il en soit Sarabouadi mais le drapeau s'est élevé elles sont à 10 pour l'instant les paris parce que Oriane Jean-François est sur le bord du terrain elle s'apprête à rentrer ça prend un peu de temps qui leur demande à Sarabouadi visiblement de sortir le ballon pour permettre à Oriane Jean-François de reprendre sa position regardez Sarabouadi qui est en train de dire à l'essai de Cascarino il faut sortir le ballon ou aller chercher Karchawi elle va sortir le ballon et là on va pouvoir faire rentrer Oriane Jean-François voilà elles seront de nouveau à 11 maintenant les parisiennes ça va mieux champ de vision d'Oriane Jean-François il y a un petit contrôle au niveau des yeux mais ça allait à part en tout cas c'est intéressant Jérôme de voir ce match éminemment tactique entre les Gérondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain mais c'est pas nouveau cette équipe bordelaise s'est faite une spécialité de de gêner les grosses écuries de la DR Marc Amat depuis le début de la saison et le PSG n'échappe pas c'est intéressant de voir le rôle prépondérant d'André Allardez d'être ou dans la défense à trois ou de venir au milieu et d'avoir cette alternance d'être capable de jouer bas et de jouer haut et à chaque fois ça pose des problèmes dans la construction du jeu des parisiennes Bichetet qui allonge beaucoup depuis quelques instants et qui rend les ballons de manière quasi irrémédiable au bordelaise Jean-François Brunen essaie de contourner Marie Derry pour trouver une solution c'est pour Cascarino ce ballon il y a eu petite hésitation entre Cascarino et Karchaoui qui n'arrive pas pour l'instant à trouver des situations de débordement les parisiennes mettent moins de mouvements moins de mobilité par rapport au début du match c'est ce qui leur pose des problèmes avec une position qui reste assez stérile Cascarino Grunen Bichetet Cascarino Karchaoui Rassguillou et c'est assez symptomatique d'une équipe du PSG qui est gênée avec une Grasse-Guerreau qui reçoit inlassablement les ballons de deux tournées au jeu Achille-Lorens qui rate sa relance ça profite à Lardez Viestet qui intervient Lardez qui a touché ce ballon et un drapeau qui s'est levé dans une nouvelle position de hors-jeu elle y va en tout cas il y a l'ENA Karlicic elle n'est vraiment pas timide dans le duel physique ça jouait vite côté bordelais et peut-être trop vite ça a pu être récupéré par Maëlle Carbineau qui n'a pas été suivi par ses partenaires Karcaoui là il faut accélérer là il y a un repli qui n'est pas immédiat de la part des Bordelaises Karcaoui avec à sa gauche Bachmann pour l'instant c'est parfaitement joué avec le retour quand même Grandeya Lardez qui est l'étalé au ballon ce n'a pas été le cas de Bachmann les parisiennes dès qu'elles ont un peu d'espace elles arrivent à prendre de la vitesse ça manque un peu de justesse sur cette dernière passe et voilà le premier corner de cette rencontre en faveur du Paris Saint-Germain plus que jamais les coups de pierreté peuvent être une solution pour les parisiennes pour débloquer ce match avec pourquoi pas Kandidat Udiani bien entendu pied gauche 210 Baltimore Mopé Scorner pour autant de densité dans la surface notamment au temps du point de pénalty Baltimore sorti par Gutiérrez et Bordelaise qui repart en contre-attaque avec Dufour avec Gutiérrez justement le retour de la part de Kandidat Udiani faire circuler le ballon être patiente c'est Patrice Ler qui est en train de donner ses consignes c'était Jocelyn Précheur c'est Jocelyn Précheur pardon là on est on peut confondre la voix je suis vos yeux justement Anthony comme ça je vous le dis vous êtes un peu notre oriente Jean-François effectivement Hugo en tout cas il demande à ses joueurs de faire circuler le ballon d'aller à une ou deux touches de balle de progresser rapidement dans le camp adverse Liechtet Grasse Gueillereau toujours avec ses contrôles le dos tourné au jeu Gueillereau voilà là elle peut se mettre dans le sens du jeu avec Auriane Jean-François Karchaoui Karchaoui c'est bien défendu c'est bien défendu encore une fois de la part de la part des Jénères Karlicic qui fait presque un sans faute depuis le début de ce match Gutiérrez en faute de Jaffi Brunens ça n'a pas échappé à l'arbitre intéressant en tout cas Amanda Gutiérrez avec son grand gabarit elle sert de deux points d'appui à ses partenaires et en plus elle montre qu'elle est capable elle aussi de rapidement aller de l'avant elle a des qualités de vitesse indéniables même si sur cette occasion je pense qu'elle elle obtient la faute mais je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire il faut qu'elle la lâche plus vite qu'elle libère plus vite parce qu'il y a vraiment des situations parce qu'à chaque fois Cardia et Dufour font beaucoup beaucoup d'efforts à demander des ballons à profondeur alors il faut qu'elle arrive à lâcher son ballon un peu plus vite Maël Garbineau pour ce coup franc directement jusqu'à Sarah Boidy sixième match cette saison avec le PSG pour Sarah Boidy qui n'a qu'un seul clean sheet à son actif on en parlait des problèmes défensifs du PSG dans le début de match qu'a dit à tout Diany avec le retour une nouvelle fois d'Andrea Lardez Diany de la surface ce sera une sortie de but elle a du mal à exister dans ce match qu'a dit à tout Diany pour l'instant c'est une joueuse qui a besoin d'avoir des espaces et là elle est elle est vite mise sous pression une fois de plus par Andrea Lardez qui fait un très très bon début de match dans ce rôle un peu hybride je ne sais pas si elle va tenir physiquement tout le match Andrea Lardez mais elle court énormément clairement depuis le début de ce match Jean-François il est allé très très haut pour prendre ce ballon Gueyoro à la lutte avec Thibaut Thieres on va revenir sur la faute que grâce Gueyoro là c'est bien Patrice Ler qu'on a entendu ça nous a pas échappé parce qu'on avait l'image là c'était lui effectivement on avait l'image ça compte pas ce long ballon vers Amanda c'est ce qu'a demandé Patrice Ler Amanda Gutiérrez qui du bout du crâne simplement a pu dévier ce ballon Lardez devant Catoto dégagement de Gilly Thibaut loin devant Eshtet Grunen contrée par Marie Leri Garbineau ça s'est bien fait avec Dufour elle s'est retournée Julie Dufour mais excellent retour d'Ariane Jean-François même s'il y avait au départ une faute qui l'a bénéficié au Bordelaise elle fait un match Ariane Jean-François pour l'instant le nombre de ballons qu'elle ratisse Ariane Jean-François c'est peut-être sa meilleure prestation depuis le début de la saison le Dyson parisien alors Dyson vous savez que c'est sûrement Fabinho à Liverpool il faut bien que je place un peu de première ligne quand même dans cet après-midi 2-1 Arkema peut-être le pied gauche de Garbineau ou le pied droit de Dufour pour frapper ce coup franc c'est le pied gauche de Garbineau Gouttières qui n'était pas dans la bonne zone Bachmann Gachaoui il n'y a pas de solution c'est couvert par par Marie Derry Bardez Liègre elle est partie Mette Garbineau elle est échappée Ariane Jean-François qui est très très vite revenue sur elle C'est Mette Garbineau Ariane Jean-François qui taxe elle est partout omniprésente le geste juste ça aurait été dommage pour les Parisiennes qu'elles doivent quitter le terrain tout à l'heure avec ce ballon contré avec les yeux De toutes les bords de l'aise Mette Garbineau Jules Dufour ce sont deux jouesses qui attirent énormément les ballons depuis le début du match Lardez et Lévin Cardia qui est là Cardia qui voulait partir avec Gutiérrez mais qui est elle partie à contre-temps on s'approche tranquillement de la mi-temps il reste quand même encore 12 minutes dans le temps réglementaire mais pour l'instant dehors de la grosse occasion de Mette Garbineau c'est le calme plein sur le plan des occasions notamment du côté du Paris Saint-Germain et ça c'est c'est très embêtant des fois on insiste sur le fait de dire pas de frappe cadrée mais là c'est pas de frappe du tout pour les parisiennes Mylène Chavaz n'a rien eu à faire depuis le début de ce match Cascarino avec Gutiérrez qui joue un rôle prépondérant justement dans cette capacité dans cette entreprise de déjouer le jeu parisien de la part des bordelaises Cette première période elle est un peu à l'image des deux équipes depuis le début de l'année une possession affirmée du PSG mais qui manque d'efficacité puis d'un autre côté Bordeaux qui est capable sur les gros matchs de faire déjouer leurs adversaires et de très bien défendre Ce qui est intéressant c'est qu'en plus on sent de plus en plus on avance dans ce match avec des bordelaises qui sont équilibrées entre l'envie de bien défendre d'être rigoureuse mais aussi d'avoir la possibilité de se projeter de créer du danger et sur l'impression générale de cette première mi-temps elle est plus en faveur des bordelaises finalement On le voit déjà par la position sur le terrain elles sont beaucoup plus hautes les bordelaises donc elles récupèrent les ballons plus haut ça leur évite de passer leur temps en défense comme c'était le cas dans les dix premières minutes La position de l'Arnaise elle est vraiment prépondérante et on sent du coup que Dufour que Cardia que Garbino on n'arrive plus facilement à les toucher parce qu'elles sont plus hautes aussi dans le terrain pour ce coup franc ça passe encore au-dessus de la tête d'Amanda Gutiérrez c'est là où il faut croire qu'elles sont un peu plus précises les bordelaises Garbino avait à l'espace d'un instant récupéré ce ballon Brunen Marie Véry elle a contré mais derrière elle n'était pas en capacité de faire un bon usage du ballon le soleil qui gêne Sarah Boidy ça aussi c'est un axe à approfondir pourquoi pas pour les bordelaises d'ici la fin de cette première mi-temps oh la relance encore une fois Cascarino qui s'en sort parce qu'il n'y avait pas de pressing déclenché mais c'était très limite Karchaoui Bachmann autour de Garbino Karchaoui ressort avec Yeshtet Jean-François Sandy Baltimore Ashley Lorraine son jeu ou une touche on essaie de mettre de la vitesse Julie Thibault qui repoussait ce ballon Maël Garbino techniquement est encore une fois très juste avec Aliaigre le ballon est un petit peu dans son dos il n'a pas pu enchaîner Fiona Aliaigre on laisse jouer Orion Jean-François Kadi Dattou Diagny Diagny cerné tout de suite par deux bordelaises et même s'il va y avoir un fou franc on voit qu'il y a un dispositif autour de Kadi Dattou Diagny pour ne lui laisser aucun espace d'expression et carton jaune premier de ce match c'est assez révélateur du jeu parisien on trouve souvent Baltimore Diany Gueyoro dos au jeu donc ça montre qu'on n'arrive pas à se mettre dans le sens du jeu et à trouver cette passe de déséquilibre dans le dos de la défense bordelaise je crois que c'est Fiona Aliaigre qui a pris ce premier carton jaune dans cette rencontre c'est bien ça franc parisien repoussé une nouvelle fois par la défense bordelaise avec Gutiérrez qui a vu plein axe Maëlle Garbineau elle est seule Maëlle Garbineau mais en vitesse elle peut faire la différence face à Grunen pour l'instant elle essaie de trouver la meilleure solution conduite de balle qui n'est pas facilité encore une fois par l'état du terrain on le voit contrairement à tout à l'heure Gutiérrez a joué très vite sur Garbineau et Garbineau quand elle est dans le sens du jeu proche du but elle est capable d'éliminer son adversaire direct si ça en est fallu de peu il faut qu'elle se mette en situation de frappe il va falloir qu'elles qu'elles arrivent à trouver le moyen les Bordelaises d'aller au bout de leurs intentions voilà pourquoi elle a pris un carton jaune qu'elle a liére il y a quelques instants avec cette intervention qui était plus digne de Begle Bordeaux que des Girondins de Bordeaux sur Ashley Lorenz Karchaoui Brunen attention quand même pour les parisiennes elle s'est relance ou en tout cas ses transmissions dans l'axe Cascarino qui a vu le départ c'est qu'il y a Karchaoui cette fois elle avait de l'espace Karchaoui mais sa remise sur Bachmann n'a pas été suffisamment propre Gueyoro Karchaoui Oriane pardon Jean-François Lorenz contre NXXL c'est vraiment trop Bordelaises de récupérer ce ballon mais on ne les sent pas à l'aise on ne les sent pas à l'aise du tout du tout Jérôme les parisiennes on sent que ce n'est pas très coordonné on improvise plus qu'on réussit véritablement à s'exprimer du côté du PSG depuis quelques instants oui alors il y a comme vous l'avez souligné l'état du terrain qui ne favorise pas la fluidité de l'enjeu mais surtout les Bordelaises qui leur exercent une pression permanente comme on le voit encore à l'instant et qui les gênent vraiment dans leur construction du jeu pas de prise de risque de la part de de l'Ardès pour revenir sur Mylène Chavasse tête de Grunen qui va être récupéré par Karlicic là l'a de l'espace Focalia et Focal prennent son couloir avec le retour de Bachmann Kardia Karlicic qui va faire faute mais l'arbitre va laisser l'avantage Grasse Gueyoro et conduite de balle encore une fois il s'en sort Grasse Gueyoro parce qu'elle a des grosses qualités ce ballon qui ne cesse de rebondir Konaldiègre qui est passé une fois deux fois Konaldiègre qui peut s'appuyer sur Garbino c'est fait Garbino et la main ou pas il n'y a pas de main de Gettet Baltimore Garbino qui a pu intercepter Garbino 5 minutes encore dans cette première mi-temps et on voit de l'autre côté côté opposé Hugo par rapport à nous beaucoup beaucoup d'agitation sur le vent du Paris Saint-Germain Effectivement ils ne sont pas contents de la tournure de la première période et on voit beaucoup plus Jostin Freischer se mettre debout devant la cage parce qu'il est en train de donner des consignes à ses joueuses il n'est pas content de la fin de cette première période donc il commence à donner des consignes et à appuyer un peu la voix Dégagement de Boidy Karlicic Marie Derry qui va être devant c'est pas Grunen elle s'accroche Marie Derry Grunen Karchawi C'est Marie Derry qui va récupérer mais Hartman était devant elle Karchawi Cascarino Boidy attention parce qu'elle avait vu Julie Dufour cette passe qui n'était pas du tout cachée Viègre Garbineau il y a deux joueuses dans ce match il n'y a rien de Jean-François côté parisien et Garbineau côté bordelais qui individuellement font de grosses différences et fortes impressions avant d'un goût qui reste aussi elle est très intéressante la brésilienne même si pour l'instant sur le plan collectif c'est ce que vous souligiez tout à l'heure Jérôme elle n'arrive pas à véritablement être utile à ses partenaires parce que dans son jeu de passe il y a beaucoup de déchets c'est dommage parce que les Bordeaux arrivent facilement à la trouver dos au jeu et il faut qu'elle soit capable de mettre un peu plus de fluidité de vitesse dans son jeu comme on a pu le voir tout à l'heure sur l'action avec Garbineau voilà Garbineau dans ses oeuvres sous les yeux pêcheurs de plus en plus songeurs et effrondeurs vis-à-vis de ses joueuses comme Hugo nous le disait il y a quelques instants Garbineau c'est propre c'est ultra propre sur le plan technique tout ce qu'elle fait regardez pour contourner fixer la défense et essayer de servir Dufour dans le dos de Lorenz les Lorenz retour de Julie Dufour canadienne qui va garder l'avantage normal arbitre avec ce maillot notamment accroché qui a donné aux parisiennes l'opportunité avec ce qu'on prend de pouvoir se dégager sauf que Julie Lorenz elle a protesté c'est nouveau un carton jeune à son tour c'est assez symptomatique de l'état d'esprit dans lequel sont les parisiennes les bordelaises les font déjouer elles ont du mal à sortir le ballon les parisiennes il faut aussi trouver un manque de mouvement des attaquants qu'on trouve souvent arrêtés dos au jeu on va pas tarder à rentrer dans les deux dernières minutes de cette première période Giani qui est passé en force en vitesse comme d'habitude Baltimore laisse retourner Sandy Baltimore pour trouver une solution avec Auriane Jean-François Cascarino Kershawie qui n'est pas sorti Kershawie Guillo Kershawie il faut passer devant Cardia pour servir Grunen retour il y a Cardia Grunen qui conserve ce ballon Auriane Jean-François Guillo Karlicic qui la suit comme son ombre Kershawie Jean-François ça c'est bien fait c'est propre Lichetet Giani contrôle orienté la frappe contre les Le Corneur pour les Parisiennes voilà là on a vu une équipe du PSG qui collectivement est parvenue à trouver de la cohésion et tout de suite ça fait la différence comme en début de match voilà Giani est capable de vite se mettre dans le sens du jeu on a retrouvé de la mobilité du jeu en mouvement du jeu un peu de touches et c'est là qu'elles sont elles sont redoutables les Parisiennes il faut qu'elles s'appliquent Sandy Baltimore parce que c'est peut-être à la fois le dernier moyen mais le seul moyen dans cette première mi-temps pour les Parisiennes d'être dangereuses sur corner elle est passée au travers Nylène Chavas mais elle va être secourue par l'arbitre il y a une charge de Yechtet sur une défenseur bordelaise qui est sanctionnée et il y aura une minute de temps additionnel pour cette première période qui relance directement sur Karchawi on est entré dans le temps additionnel de cette première période Karchawi Achelet Lorenz qui a poursuivi son action et Liegre qui met ce ballon au corner voilà sans doute la dernière opportunité de cette première mi-temps elle sera parisienne les Parisiennes dès qu'elles accélèrent dès qu'elles mettent du mouvement dès qu'elles mettent peu de touches ça devient difficile pour les Bordelaises de défendre sur cette intervention on a vu aussi toutes les qualités de vitesse de Fiona Liegre qui est très forte dans ces duels un contre un et qui met beaucoup beaucoup toujours de vitesse dans ces interventions Jacky Grunen au milieu d'une mêlée au sein de la surface bordelaise Jechtet et Kadi Dattudiani qui parvient sur le fil de cette première mi-temps en marquant un but somptueux pour délivrer le Paris Saint-Germain Kadi Dattudiani si discrète pendant 45 minutes et qu'il a surgi pour mettre cette équipe bordelaise sous l'été noir C'est ça aussi le talent de Kadi Dattudiani ce nouveau profil de la part de l'attaquante parisienne qui est devenue aussi une sacrée buteuse On l'avait dit que c'était une arme pour les parisiennes depuis le début de la saison et notamment sur Diani sur les coups de pierreté elle est lâchée au marquage par Cardia et quand elle est dans cette zone face au but elle est redoutable c'est très bien ajustée pour reprendre ce centre Les coups de pierreté le talent individuel Gérard Précheur savait sans doute que c'était le seul moyen dans cette première mi-temps assez cadenassé pour les parisiennes de faire la différence et c'est au meilleur moment celui où psychologiquement les bordelaises forcément vont être accablés que les parisiennes parviennent à marquer ce but et vont basculer avec l'avantage 1-0 à la mi-temps grâce à à Candida Tudiani franchement on aurait écrit Jérôme le scénario de cette première mi-temps qu'on ne se serait pas trompé il fallait un exploit individuel venu d'un coup de pierreté parce que dans le jeu et il faut aussi retenir ça les parisiennes ont été mis en échec durant 45 minutes Oui c'est vraiment cruel pour les bordelaises qui étaient vraiment actrices d'une très bonne première période et souvent dans ces cas-là quand le PSG est en difficulté ils s'en remettent au coup de pierreté avec une fois de plus Tudiani c'est une vraie arme et les bordelaises étaient prévenues elles le savaient elles ont manqué un peu de vigilance mais elles avaient tellement fait preuve d'une débauche d'énergie sur cette première période que là il y a eu Avant que ça reparte expliquez-nous pourquoi Alors en fait Patrice Lien n'était pas content sur le but parisien il estimait qu'il n'y avait pas corner et donc il a voulu s'expliquer avec le corps arbitral et il y a eu ensuite un échange avec le corps arbitral et la déléguée ensuite qui est venue le calmer il a eu des mots doux pour la déléguée on va dire et donc il se retrouve expulsé et donc il ne sera pas sur le banc pour la deuxième période et c'est son adjoint Abdelhakim Elouari qui va gérer la deuxième période des bordelaises Ça fait donc un entraîneur de chaque côté dans les tribunes et on a revu cette situation litigieuse avec effectivement la question qui se pose est-ce qu'Achelé Lorenz sur le tacle de Fiona Liegre touche ou non le ballon et derrière forcément c'est complètement différent s'il arrive à être à corde une sortie de but plutôt qu'un corner pour les bordelaises enfin ça ne justifie pas par contre les mots doux pour être édulcoré dans nos explications échangées entre la déléguée et Patrice Lerre Garbineau qui attendait ce centre de cardia avec Marie Derri également qui était sur ce coup-là et le coup prend en faveur de Bordeaux juste à l'entrée de la surface c'est Julie Dufour qui est restée au sol on va voir si elles sont capables les bordelaises de surmonter ce qui peut paraître une injustice en plus dans une période du match juste à la fin de la mi-temps Jérôme qui est souvent assez destructé si je puis dire sur le plan psychologique après en ayant quand même revu à plusieurs reprises les images ça reste quand même très difficile de pouvoir juger si H.Lorenz a retouché le ballon ou pas on peut comprendre aussi la frustration de Patrice après ça doit rester effectivement une force sur cette deuxième période de se dire voilà on va tout faire maintenant pour aller chercher l'égalisation surtout qu'on a revu sur cette situation de corner le tacle de Liègre un faux rebond avec une botte de terre qui s'est soulevée derrière est-ce qu'il y a H.Lorenz qui touche le ballon enfin à l'oeil nu pour les arbitres c'était quand même pas extrêmement évident alors que nous avec le ralenti on n'est pas capable de s'exprimer avec exactitude sur la situation en tout cas il y a Julie Dufour qui est proche du ballon pourquoi pas frapper ce couffrant ou bien le pied gauche de Maël Garbineau c'est Julie Dufour qui va frapper et qui va presque marquer c'est vraiment passé à quelques centimètres du poteau de Saraboyi je me demande même si l'extérieur du poteau n'a pas été heurté sur la tentative de Dufour c'est très bien frappé de la part de Julie Dufour en plus Saraboyi est vraiment masqué voit le ballon au dernier moment il n'y a pas qu'elle nous aussi on avait vraiment l'impression au ralenti qu'elle était dedans même à vitesse réelle en tout cas c'est une première alerte d'entrée pour le Paris Saint-Germain Bordeaux est revenu avec l'intention de ne pas laisser les parisiennes dérouler maintenant la question de savoir si les bordelaises physiquement vont être capables de répéter les efforts de la première période elle repart exactement avec les mêmes intentions là de s'installer dans le camp parisien on voit Andréa Lardez haute déjà dans son positionnement au milieu et avec une vraie volonté d'aller provoquer ces parisiennes pour obtenir comme là un coup franc parce que ça peut être aussi une solution qu'elle n'arrive pas à se créer des occasions dans le jeu d'utiliser cette arme des coups de pied arrêté il n'y a pas que les parisiennes qui peuvent marquer sur coup de pied arrêté on a vu Julie Thibault qui est montée pour ce coup franc avec la faute de Cascarino sur Boutirès Julie Dufour pour frapper ce coup franc ça va aller directement dans les bras de Sarabouani c'est pas très bien frappé de la part de Julie Dufour mais les Bordelaises elles doivent avoir un peu plus d'ambition sur ce type de coupure arrêtée elles n'étaient que 4 dans la surface Achelé Lorenz des limites cette intervention de rien de Jean-François une fois de plus on voit Marie Garbino avec sa capacité à se mettre dans le sens du but Julie Dufour pour frapper ce corner les coups de pied arrêté qui s'accumulent et la tête de Gouttiérès est parvenue à reprendre correctement ce ballon et là on voit quand même une équipe de Bordeaux installée dans la moitié de terrain et presque dans la surface parisienne depuis le début de cette deuxième mi-temps alors qu'Amanda Elsteth restait au sol on voit Julie Dufour une fois de plus très bien frapper les corners c'est une vraie force pour les Bordelaises sur cette deuxième période qu'elles doivent devoir utiliser le bon pied que ce soit de Garbino de Julie Dufour Amraoui Elsteth qui a repris sa place ça a été touché Elsteth sur le corner c'est en retombant que Gouttiérès vient l'heurter complètement involontairement elle a repris sa place l'international suédoise qui a dit à tout Yannis il ne faut pas lui laisser d'espace il ne faut pas la laisser s'organiser accélérer par Julie Thibault Yannis qui oblige une allègle à concéder la touche les parisiens se sont réorganisés à deux milieux axiaux avec Amraoui et Gueyoro et Oriane Jean-François et Gueyoro joue un peu plus haut en soutien de Yannis on parlait des difficultés parisiennes cette reconstruction dont parlait Mousselin Précheur avant le début du match mais il y a aussi l'incorporation de recrues phares à l'image de Jackie Grunel qui a du mal à se faire la mue a vraiment du mal à se faire avec Jackie Grunel qui match après match continue de traîner son spleen et pas encore complètement rentrer dans les habits d'une joueuse du PSG la néerlandaise Gueyoro on sort bien avec Oriane Jean-François Amraoui Cascarino qui avait stoppé net par Mikayla Cardia est derrière la grosse faute de Bachmann ça fait trois cartons dans ce match dans deux pour les parisiennes mettre une piste à suivre forcément ces cartons qui s'annonçait ça montre bien depuis le début du match que Cardia Dufour dès qu'elle récupère le ballon on a cette volonté d'aller vers l'avant et ça pose un vrai problème aux parisiennes de défendre sur ces deux joueuses qui montent beaucoup de puissance de vitesse on ne joue pas le ballon clairement c'est ce coup-là Marana Bachmann Jean-François sauvé par Ashley Lawrence qui a voulu commencer proprement on entend l'adjoint de Patrice Lair donner de la voix quels sont les concils que reçoivent les Bordelaises alors pour l'instant c'est surtout de rester bien en bloc parce qu'on sent dans les prises de balle des parisiennes Guillerot Lorenz Oriane Jean-François Amraoui Cascarino Carchaoui Cascarino Amraoui Cascarino Jean-François Bichetet qui est arrivé à hauteur Guillerot c'est fluide ce que propose le Paris Saint-Germain Ashley Lawrence Baltimore qui s'est appliqué Oriane Jean-François Bachmann il y a plus d'espace avec des parisiennes qui se mettent maintenant entre les lignes pour recevoir le ballon à l'image là de qu'il n'y a plus de Janis Topé par Andréa Lardez mais ça revient vite avec Oriane Jean-François Guillerot Bachmann Amraoui de la part de Michael Accardia qui peut repartir alors que Carchaoui était parti dans son dos Amraoui intervention là voici Sakina Karchaoui on sent les parisiennes qui ont monté l'intensité avec plus de mouvement beaucoup plus de fluidité dans les enchaînements peu de touches ça pose là actuellement un vrai problème aux Bordelaises qui font beaucoup d'efforts pour récupérer le ballon c'est exactement ce qu'il vient de dire Abdelhakim Elouari et l'adjoint de Patrice Ler c'est d'être plus près et plus près et de les empêcher de pouvoir combiner justement Gechtet il faut départ de Kandidatudiani qui va recevoir le ballon mais dans des conditions beaucoup moins avantageuses il y a quelques secondes la faute de Dièvre avec Kandidatudiani qui va aller buter sur Milen Chavaz sa partenaire en équipe de France quelle erreur de la part de Fionnaldièvre qui a failli coûter bien cher au bord de l'aise un ballon très mal appuyé de la part de Fionnaldièvre et il faut noter l'excellente sortie de Milen Chavaz qui est vite sortie dans les pieds de Diani qui a vite su réagir ça ne joue pas au même rythme mais avec la même précision dans les rangs du Paris Saint-Germain même si Amraoui ne trouvera pas de partenaire elles ont monté d'un cran sur le plan technique et sur le plan de l'expression collective et individuelle les parisiennes depuis quelques instants il faut aussi noter que la rentrée d'Amraoui a amené une vraie plus-value sur le plan technique et sur la fluidité collective avec Oriane Jean-François Gaillero et Amraoui elles se trouvent systématiquement il y a beaucoup de fluidité entre les trois il est clair que le début de deuxième mi-temps de Kaira Amraoui ne plaide pas en faveur de Jackie Grunen Cascarino elle partait de loin à Baltimore sur cette place de Kadyda Tudiani Liègre dégagement de Milen Chavaz oui Chilet Lorenz qui a marché sur le pied de Gilly Dufour il faut qu'elle reste calme à la canadienne elle a pris un jaune en premier mi-temps alors là c'était complètement involontaire mais je ne voudrais pas qu'elle soit encore trop protestataire vis-à-vis de l'arbitre international U23 Julie Dufour qui est en cas de sa troisième saison avec le Paris Saint-Germain Gérondin de Bordeaux pardon on a vu Abdelhakim El-Wari l'adjoint de Patrice Lair qui est appelé à suppléer l'entraîneur principal bordelais si vous venez nous rejoindre on rappelle que Patrice Lair a été exclu au terme de la première mi-temps pour avoir contesté de manière trop énergique auprès de la déléguée la véracité ou non du corner qui a bénéficié aux Parisiens pour permettre à Kadiz et à Tuzani de donner l'avantage pour l'instant au PSG ce sont vraiment les Parisiens qui sont montés d'un ton dans l'intensité dans le rythme beaucoup plus de courses croisées des attaquants qui décrochent qui viennent combiner avec leur milieu de terrain plus de justesse aussi et ça c'est vraiment dû à la rentrée d'Amouraoui on la voit vraiment omniprésente dans ce milieu de terrain il y a un changement qui se prépare dans les rangs du PSG pour l'instant on suit le jeu avec Cascarino qui cherchait à alerter Karchawi l'arrivée de Grasse Gueyoro Amraoui Gueyoro il va même y en avoir deux des changements pour le PSG Anthony avec les sorties prochaines de Ramona Bachmann et de Haché-Lorence et les rentrées de Mancita Traoré et de Limengouen Badiacul Ghani Baltimore Baltimore qui aurait pu frapper reverser à pied sur Bachmann là il faut qu'elle frappe et elle va marquer elle était trop forte les Parisiennes elles combinaient trop vite et trop bien depuis quelques instants et Sandy Baltimore qui permet au PSG de faire le break là on a vu la différence de qualité collective et individuelle qui sépare encore Bordeaux du Paris Saint-Germain et le PSG qui prend ses aises désormais dans ce rendez-vous ici à Bordeaux on le disait ils étaient montés dans l'intensité et là une fois de plus sur un super jeu combiné entre Baltimore Bachmann vraiment prise de vitesse peu de touches elles sont vite mises dans le sens du jeu et Baltimore quand elle est rentrée dans la surface elle est venue fixer Mylène Chavasse qui a réussi à fermer son pied au dernier moment pour lui donner peu d'informations sur sa frappe c'est très très bien joué de la part des Parisiennes Essendie Baltimore qui a besoin de confiance ces jours-ci qui a été écartée momentanément de l'équipe de France ça fait deux buts en deux matchs pour l'attaquante parisienne Thierry et Gutiérrez qui sont sortis si j'ai bien récapitulé effectivement c'est bien ça et les deux changements de la part des Parisiennes ça va être du poste pour poste Gomes va reprendre sa poste pour poste l'attaquante axiale Emmanuel Seguin va reprendre un poste de milieu axial qu'elle connait bien depuis le début de la saison parce qu'elle était titulaire aux côtés de la Palis depuis le début de la saison à ce poste et la Palis dont on rappelle qu'elle est fortée aujourd'hui victime du Covid est donc sortie de Bachmann dans les rangs du PSG Une entité à Traoré qui vient de rentrer pour le Paris Saint-Germain jeune attaquante a bien signé son premier contrat pro avec le PSG donc elle est alliée au PSG jusqu'en 2025 19 ans On a rentré également dans la chinoise Li M.G.Wen Une très bonne coupe du monde On n'avait pas encore joué en B1 Harkim Ce sont donc ses premières minutes effectivement en championnat on va suivre ce coup franc pour les Bordelaises Oh dans la surface Pas de pénalty C'était Mélissa Gomez qui s'est écroulée dans cette surface On va faire le revoir on ralentit cette charge dans le dos de Mélissa Gomez Oui je pense qu'il y a pénalty sur cette action Mélissa Gomez qui s'est retournée vers Sarah Bois-Dib comme pour lui dire mais je ne l'ai pas simulée j'ai vraiment pris un coup dans le dos parce qu'elle a voulu vraiment maîtriser ce ballon d'eau au jeu et je pense que la défenseur parisienne n'est pas en retard sur son intervention Elle est faute Il y avait faute de Cascarino En plus elle ne joue pas du tout le ballon et c'est le Cascarino on la voit il vient de côté Non non là il y a vraiment de la part de l'arbitre une erreur parce qu'il aurait dû avoir pénalty en faveur des des Bordelaises Peut-être sur ce coufran Bordeaux capable de réduire immédiatement l'écart et de se redonner de l'espoir avec Maël Garbineau pour frapper ce coufran ou bien Julie Dufour C'est bien Garbineau ça va être rentrant et c'était même direct Sarah Boidy qui peut détourner ce ballon en cornière On l'avait dit Maël Garbineau elle a vraiment un pied extraordinaire sur ce type de coufran Ballon qui est vite redescendu qui a pu surprendre Sarah Boidy mais elle ne s'est pas laissé prendre sur cette trajectoire descendante au dernier moment Garbineau on la retrouve pour le corner des deux points Boidy qui a ressorti ce ballon et Parisienne qui essaie de repartir en contre-attaque avec Oriane Jean-François Grasse Gueyoro Noël il y a 110 Baltimore qui avait passé Grasse Gueyoro face à Liègre Gas Gueyoro qui poursuit son action et heureusement il y a ce ballon détourné sans empêcher Kadir Ploudani de pouvoir intervenir derrière Cardia Alex Séguin nouvelle entrante qui va être rendu aux parisiennes 19 septembre 17h30 Kershaoui le championnat du PSG pour l'instant virtuel leader les parisiennes qui auraient un point d'avance sur Lyon mais les BNES jouent tout à l'heure face au Havre pour reprendre leur fauteuil de leader la coopération Dufour on met tout de suite Oriane Jean-François qui a pu s'appuyer sur Ly Baltimore resté dans le dos de Mancita Traoré finalement c'est lié à récupérer ce ballon Maëlle Séguin et Lévin qui sont de plus en plus présents ici au stade Saint-Germain du Bousca Mancita Traoré qui a pu récupérer qui peut accélérer avec Lyagre dans son dos Mancita Traoré dans la surface avec repoussé son ballon qui a été bien défendu de la part d'Andrea Lardez et il va y avoir un bon moment au stade Saint-Germain puisque Delphine Chatelain s'apprête à faire sa rentrée elle qui a été blessée depuis longue durée et elle va rentrer pour les quelques minutes qui restent à jouer Antita Traoré Ly un peu centré la chinoise Delphine Chatelain sans deux temps qui récupère ce ballon Delphine Chatelain ça fait 16 mois qu'elle était absente 16 mois depuis août 2021 équipe d'une rupture des ligaments du genou elle était trop juste pour démarrer cette rencontre c'est ce qu'a dit Patrice Lair c'était trop compliqué de lui faire reprendre face au Paris Saint-Germain dès le début de la rencontre ça va être un vrai événement du retour Delphine Chatelain sur le terrain parce que c'est vraiment une joueuse emblématique de cette section féminine c'est une joueuse qui a beaucoup d'importance et dans le groupe et sur le terrain qui avait effectivement été victime non seulement d'une rupture décroisée mais aussi d'une entorte du ligament latéral et également une fissure du ménisque donc grosse grosse blessure donc c'est vraiment un vrai plaisir un vrai bonheur de la revoir sur le terrain Grasse Gueiro à l'épaule face à l'Ardès pour récupérer ce ballon perforer faire la différence et obtenir un bon coup franc il n'a pas pris un coup dans le visage au passage en plus Grasse Gueiro c'est bien ça elle se tient le visage Maël Séguin qui a pris un carton jaune d'ailleurs le retour de Delvin Châtelain sur les pelouses de la D1 Arkema elle qui est là depuis l'origine de la création de cette section féminine des Girondins de Bordeaux avec vous notamment oui j'ai eu la chance de la faire signer dans mes débuts aux Girondins et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de la voir revenir sur le terrain parce que c'est vraiment une joueuse importante dans le dispositif bordelais et une joueuse qui a beaucoup d'influence aussi dans le jeu bordelais sans rien trahir des coulisses de ce Bordeaux PSG vous êtes tombé dans les bras dans l'avant-match à la fois rayonnante parce qu'elle vous a retrouvés mais heureuse bien évidemment aussi de pouvoir de nouveau s'exprimer sur les terrains Delphine Châtelain candidatudiani qui récupère ce ballon avec Mancita Traoré à la lutte avec Julie Thibault elle tire debout pour l'instant Traoré et elle conserve ce ballon dans l'air de jeu en retrait l'arrivée de Ramahoui gênée par Lardez et qui n'a pas pu ajuster sa reprise c'est là qu'on a vu aussi toutes les qualités de Mancita Traoré qui est une joueuse qui est capable de vite se mettre dans le sens du jeu une grosse capacité à éliminer et là c'est très bien joué elle a su se réajuster pour trouver Amahoui en retrait donc on voit là toute la lucidité de voir Amahoui dans sa prise d'info après Amahoui n'a pas réussi à se réajuster parce qu'elle était sous pression en tout cas c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui montre un visage différent dans cette deuxième mi-temps mais le corollaire à cette émélioration très nette du jeu des parisiennes c'est la baisse de régime clairement des Bordelaises ont douté des capacités physiques qu'allaient avoir les Bordelaises à appliquer ce pressing très haut qu'elles ont opéré durant la première mi-temps et ça ne loue pas on les voit beaucoup courir dans le vide maintenant les joueuses de Patrice Lair même si elles arrivent encore à récupérer le ballon avec Cardia qui peut accélérer Michael Lacardia qui fait une première différence face à Cascarino cette fois il y aura corner c'est une intervention qui soulève beaucoup moins de doute que la précédente sur Gomez de la part d'Estelle Cascarino était parfaite cette intervention absolument pas de pénalty et toujours le pied gauche de Maël Carbino pour semer le trouble dans la défense parisienne Carbino qui pour prendre ses ballons Sarah Voidy qui avait eu un gros duel au premier poteau ça a fait de la case d'ailleurs avec Julie Thibault qui s'est péniblement relevé c'est Karchawi il me semble la signal qui a été percuté Sandy Baltimore qui a pris son poste préférentiel d'ailleurs gauche depuis la rentrée tout à l'heure de Montita Traoré c'est toujours cette deuxième mi-temps sous les yeux d'Abdel Hakim à la Raoui l'entraîneur adjoint des Girondins de Bordeaux et de l'autre côté Jocelyn Précheur l'entraîneur adjoint du PSG puisqu'on rappelle que son papa l'entraîneur principal des parisiennes Girondins Précheur 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 non il a aujourd'hui pour la troisième fois dans ses cinq matchs de suspension dans les tribunes Purge voilà c'est beau de chercher Karchawi qui a roulé sur le ballon Karchawi qui s'accroche c'est là qu'on voit que Fiona Liègre elle est très forte dans ses duels au sol parce que pour réussir à subtiliser le ballon dans les 1 contre 1 Karchawi il faut quand même être très forte sur ses appuis montrer beaucoup de tonicité Karchawi qui trouve une solution avec Grasse Gueillero au sort avec Auriane Jean-François que l'on voit moins actif depuis le début de cette deuxième mi-temps mais parce que le PSG est moins en difficulté je situe beaucoup moins au milieu de terrain en tout cas il se situe au milieu de terrain mais il y avait beaucoup plus de fluidité dans les rangs parisiens notamment grâce à Keira Amraoui qui vient de bénéficier d'un coup franc le PSG un très très gros programme d'ici là la trêve des fêtes de fin d'année avec Guingamp la semaine prochaine puis déplacement au Paris FC et le choc le 11 décembre Lyon-Paris-Saint-Germain c'est le baltimore pour ce coup franc beaucoup de densité à l'entrée de la surface baltimore petit ballon piqué c'est parfaitement joué pour trouver la tête d'Auriane Jean-François ça c'est travaillé l'entraînement et c'est parfaitement exécuté en match la combinaison parfaite et le PSG qui fait le large Auriane Jean-François récompensé aussi par le but pour son match énorme et la détresse l'impuissance de Mylène Chavas et de cette défense bordelaise complètement trompée par la combinaison parisienne très bien exécutée de la part de Baltimore avec son pied gauche un ballon parfaitement mis dans la course d'Auriane Jean-François qui a su passer devant Julie Thibault et super timing parce qu'elle est très difficile à prendre elle serait ajustée elle a eu un super timing en l'air de pouvoir reprendre ce ballon de la tête elle a parfaitement ajusté Mylène Chavas et Auriane Jean-François elle est en train de crever l'écran aujourd'hui et de percer les filles bordelais avec ce score de 3-0 qui reste Gomez stoppé par les parisiennes Batimor il faut qu'elles s'accrochent quand même les bordelaises il ne faudrait pas finir sur un score fleuve ce ne serait pas l'illustration exhaustive de ce match plus le reflet de la deuxième mi-temps paradoxalement on a vu pendant 5-10 minutes en début de deuxième mi-temps des bordelaises très impressionnantes avec un grand nombre de coups de pied arrêtés après le PSG complètement transfiguré et la présence vous l'aviez souligné qu'elle n'est pas étrangère à cette modification bénéfique au jeu du PSG Oui Mraoui et sa rentrée a permis déjà de retrouver un équilibre défensif je trouve avec Gueyoro et Aurélien Jean-François et puis elle a surtout dynamisé le jeu des parisiennes ça a vraiment été impressionnant de voir à quel point elle a réussi à influencer le jeu des parisiennes et à contrario je pense que si le fait de jouer avec des jeunes joueuses les bordelaises elle manque encore de constance pour être capable sur tout un match elle a pu le récupérer ce ballon il y a un 3 contre 2 à jouer pour le PSG qui va aller trouver Traoré quelle reprise sur la transversale c'est pas fini avec Khadidia Tudiani le ballon pas sorti en retrait c'est contré on était pas loin du doublé de Sandy Baltimore on était pas loin du 4-0 ce sera un corner ouais Diani quand elle est dans ce dès qu'elle est en centre du jeu elle est difficilement arrêtable et là la lucidité de voir au deuxième poteau Mancita Traoré qui a essayé d'ajuster Milan Chavas elle doit verrouiller un peu plus sa cheville pour que le ballon évite de monter et derrière on a cette intervention devant Sandy Baltimore de la part de Elevin qui sauve momentanément les bordelaises Baltimore avec ce corner sorti par la défense bordelaise Julie Dufour c'est plus du tout le même match maintenant Thibaut Corbinot Sarah Gouadis et la gardienne parisienne qui est sortie Julie Thibaut qui est dans la surface récupération maintenant de Mélissa Gomez beaucoup de choses sur la défense bordelaise avec cette triple occasion pour les parisiennes sous les yeux de Gaëtan Loire le teneur des gardiens de bordelaise je ne sais pas l'exécuter ça c'est rare il va falloir refaire une touche c'est bien qui est reparti le teneur sur la tête de Karchaoui Mélissa Gomez qui essaie de récupérer le ballon mais pour l'instant elle n'y parvient pas finalement son travail a bénéficié à André Allardez position de voir jeu Samuel Garbineau on sent les Bordelaises un peu plus dans le dur il y a un peu plus de distance entre les lignes plus de distance entre elles elles ont du mal elles ont un peu plus de mal à se trouver c'est pour ça qu'elles abusent un peu du jeu long depuis quelques minutes il s'était arrêté dans sa course Maël Garbineau pour essayer de se placer à hauteur de Cascarino mais la position de hors-jeu elle était bien réelle on voit beaucoup de Bordelaises avec les mains sur le hanche évidemment elles ont beaucoup donné dans ce match et ça commence à se sentir à la fatigue rien de Jean-François avec Sandy Baltimore beaucoup plus à l'aise Sandy Baltimore sur son côté préférentiel même si là il s'est fait subtiliser le ballon l'évaluation de Melissa Gomez c'était pour Garbineau Cascarino qui sera la première sur ce ballon Echtet Traoré Raoui Liki a raté son contrôle ça a permis la récupération de Michaela Cardia Michaela Cardia plein axe on n'a pas de partenaire ça a été relancé par Karchawi avec Baltimore Traoré 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 Lee Rasguello il y a Candida Tudiani qui donne une solution plein axe elle a eu du mal à s'emmener le ballon Candida Tudiani dans les pieds de Séguin Raoui Contré Lévin Dufour alors que la pluie il refait son apparition Melissa Gomez sur les talons Karchawi Amraoui maintenant Rianne-Jean-François elle est juste très juste dans la lecture du jeu Rianne-Jean-François l'alterne passe courte passe longue mais c'est toujours bien pensé de sa part qui fait beaucoup beaucoup courir dans le vide les Bordelaises ça circule beaucoup plus vite beaucoup mieux dans les rangs du PSG il suffit de dire ça pour Karchawi qui rate son contrôle Terbino Melissa Gomez Karchawi qui va très très vite dans son dos Melissa Gomez qui va être contre ce sera un nouveau corner pour les Bordelaises il faut de plus dès que les Bordelaises arrivent à trouver ou Garbino ou Cardia elles sont montres dangereuses encore une fois Garbino à la manoeuvre on trouve Gomez et c'est là que les Bordelaises elles manquent d'énergie sur cette fin de match pour accompagner encore plus soit Garbino Gomez ou Cardia là le Garbino pour le corner Maël Séguin c'est jouant Giro gêné par le rebond Adafine Chatelain qui fait l'effort pour reprendre ce ballon face à Mancita Traoré la touche elle sera pour les Bordelaises alors l'entrée de Chatelain fait basculer Fiona Alguégr à droite je ne sais pas si on l'avait signalé mais c'est Guégr maintenant qui est latéral droit et Chatelain latéral gauche sachant que Fiona Alguégr c'est une pure droitière qui a eu l'habitude depuis maintenant plusieurs saisons d'évoluer sur le côté gauche en sélection nationale à la Coupe du Monde elle a évolué aussi bien sur un poste de latéral droit qu'elle est centré droit donc elle peut jouer à beaucoup de postes le coup franc encore d'instant les Bordelaises sur ces coups de péreté qui ont été nombreux en deuxième mi-temps n'ont jamais pu véritablement mettre en danger Sarah Boadie si ce n'est le coup franc direct de Garbineau tout à l'heure on la retrouve mais Garbineau avec ses trajectoires rendues compliquées par les bourrasques devant finalement ce sera un coup franc en faveur du Paris Saint-Germain regardez comme le ballon va être tourbillaudant et on a vu plein axe à faute sur Yechetet c'est toujours des ballons qui sont difficiles à défendre une trajectoire très flottante du ballon Perchaoui Amraoui Wadi qui ne trouvait rien de Jean-François tout le monde c'est disponible Yechetet qui manque des solutions de ce Diany qui a décroché Yechetet Traoré à la lutte avec Daphine Châtelain Châtelain qui sait pour débiter le corner qui peut même parfaitement relancer avec Dufour et Lévin pleine tête Mancita Traoré Thibaut cherche Liègre c'est Karchaoui qui va arriver la première sur ce ballon Adria Lardez face à Amraoui Lardez dans ce ballon à Cascarino et aux parisiennes un petit peu moins de 10 minutes maintenant dans cette rencontre le PSG qui joue à sa main avec cet avantage de 2-3-0 On voit que sur cette fin de match les parisiennes sont vraiment dans la gestion avec une vraie volonté de tenir le ballon et on retrouve vraiment ce qui fait leur force depuis les 8 années ce jeu en possession On va récupérer Mancita Traoré avec Candidia Tudiani qui se positionne dans la surface au centre de Traoré directement dans le petit filet C'est difficile dans cette position de pouvoir ajuster son centre Il tendance un peu à trop s'excentrer C'est difficile de pouvoir redresser ses centres La sortie de Grasse-Gueillero On voit le centre de Traoré Grasse-Gueillero qui était titulaire avec l'équipe de France il y a 8 jours face à la Norvège qui cède sa place pour ces dernières minutes L'entrée de Magnaba Folke Magnaba Folke Encore un pur produit de la formation parisienne qui a elle aussi joué la Coupe du Monde On n'a que des internationales sur le terrain tant de niveau du PSG que de Bordeaux dans les équipes de jeunes des différentes sélections notamment de l'équipe de France bien évidemment Melissa Gomez Garbino qui a de l'espace qui a du champ mais qui a surtout le drapeau une nouvelle fois qui se lève contre elle pour une position de hors-jeu ils auraient été quasiment impériales les défenseurs parisiennes sur ces situations Cascarino Carchaoui qui est passé devant Liègre à bout de force Liègre qui n'a pas pu suivre et Diami qui sera un petit peu en retard avec Milène Chavas qui récupère ce ballon et qui repart très vite sans doute que côté bordelais maintenant on va essayer au moins de marquer et finir sur une bonne note cette rencontre avec la faute de Yechtet sur Melissa Gomez vous voyez un Garbino qui se hâte à jouer ce coup franc vers Julie Dufour Li qui était partie en retard mais la chinoise qui va récupérer son retard et le ballon par la même occasion Petit Atraoré On sent quand même que les Bordelaises ont quand même la volonté de continuer à jouer comme l'avait dit Patricia avant le match c'était un match aussi qui doit permettre de se préparer face à Soyo et Rodès qui sont deux matchs importants pour elle Ce sont Soyo et Rodès davantage des adversaires directs des Bordelaises le PSG ne joue pas dans la même catégorie même si ce match nul contre le PFC lors de la dernière journée était porteur d'espoir pour les Bordelaises notamment en deuxième mi-temps la différence elle était flagrante mais c'est dans l'ordre des choses Ce qu'il faut retenir Jérôme c'est pas forcément sur le gros quart d'heure parisien de la deuxième mi-temps mais c'est qu'il y a quand même une homogénéité qui se crée de plus en plus au sein de la DR on assiste à des matchs beaucoup moins déséquilibrés et celui-ci quand on regarde de façon brute le résultat on dit que le PSG était au-dessus et le PSG a été globalement au-dessus notamment en deuxième mi-temps mais c'est quand même une équipe du PSG qui a dû piocher pour finir par faire une grosse différence C'est une vraie nouveauté depuis maintenant deux saisons on voit aujourd'hui que le Paris FC est troisième en n'ayant concédé aucune défaite donc il y a une vraie homogénéité dans ce championnat avec des équipes aussi qui sont de mieux en mieux préparées avec des staffs de plus en plus étoffés des joueuses qui aujourd'hui vivent exclusivement du football donc forcément le niveau est devenu homogène et ça pose effectivement après de plus en plus de problèmes à Lyon et PSG qui ont moins d'influence dans ce championnat Le PSG pour l'instant on vous le rappelle virtuel leader de la DR Kéma en attendant l'autre rendez-vous de l'après-midi dans quelques minutes entre le Havre et Lyon qui ont à Lyon qui a fait une grosse différence à la course mais c'est toujours dans le dernier l'avant-dernier l'antépédultième geste que les bordelaises ne sont pas parvenus à s'exprimer aujourd'hui notamment deuxième mi-temps il y a deux changements qui se préparent au bord de la pelouse côté bordelais la rentrée de la jeune Serena Pinto de Queiro sa jeune portugaise et côté PSG la rentrée prochaine de Lina Yang alors elle n'est pas à domicile mais elle mériterait une stand-in Govechian Oriane Jean-François tant elle aurait accompli un match époustouflant de bout en bout certainement son meilleur match depuis qu'elle est sous les couleurs du PSG elle a été aussi recrutée pour ça parce qu'elle a un vrai potentiel on lui souvent on la compare à Grasse Gaillero quand elle est capable d'être dans ce registre box-to-box elle est capable d'être à la récupération à la construction du jeu je pense que c'est un vrai bon choix de la part du PSG de l'avoir recrutée il y a encore une petite pépite de la formation bordelaise même si elle est passée par Nior Serena Pinto de Kéros 17 ans qui va donc terminer ce match là c'est c'est l'apocalypse dans cette fin de match le vent la pluie le froid bref on est au mois de novembre elle est difficile la fin de match pour moi nous on est à l'abri c'est vrai mais pour vous c'est plus compliqué enfin il y a une tonne de gomina sur votre tête Hugo ça va pas bouger vous inquiétez pas non mais j'ai pu m'abriter quand même sous un toit pour la pluie au moins mais le vent je le sens quand même alors que c'est Maël Garbineau qui a pris un coup dans le visage c'est plus compliqué c'est plus compliqué Miquel Améca et la Cardia passent entre trois adversaires. Cardia qui a récupéré ce ballon, Garmino. Lardez, beaucoup moins influente. Andrea Lardez en deuxième mi-temps, alors qu'elle avait été la clé de boute du système tactique de Patrice Lair en première période. C'était plus dur pour elle. Lié aussi à un bloc bordelais qui était moins compact, ce qui fait que ça obligeait les unes et les autres à faire plus d'efforts, donc il y avait moins de liant entre les lignes. Un allègre qui a pu récupérer ce ballon, poursuit son action, on fait un allègre avec Miquel Améca et la Cardia. Cardia, cette frappe pour laquelle Sarah Wadi est destinée de contrôler le ballon avec les pieds. Probe de Serena Pluto d'Equeros, la nouvelle entrante. Elle a dû vécu, forcément, Sarah Wadi. On va la revoir, cette frappe, sur cette pelouse, bosselée. C'est une prise de risque, on l'a revu avec le rebond juste avant son intervention. Mais quand on a 149 sélections de l'équipe de France, et en saison avec l'Olympique Lyonnais, on peut se permettre de tenter de réussir ce genre de gestes. C'est ce qui va obtenir un coup franc et un nouveau carton jaune, une sortie de la poche de Clémence Gonsalves, c'est l'Iègre. C'est sur ce type d'action qu'on voit que les Bordelaises manquent de ressources sur cette fin de match pour être capables de continuer à rivaliser dans les duels. On sait que face au PSG, face à Lyon, il y a toujours ce déficit athlétique au départ. Et c'est là que les jeunes Bordelaises doivent encore gagner en constance sur ce plan athlétique pour pouvoir encore mieux rivaliser avec ses équipes du top 3. C'est bien Marion et Lévin qui viennent prendre un carton jaune et poils à l'Iègre parce que l'Iègre avait déjà été averti en première période. C'est pour ça que j'étais un peu hésitant. Je me suis dit normalement, elle aurait dû être exclue parce qu'on l'avait en gros plan. Pienne à l'Iègre, mais c'est bien et Lévin qui a été pris par l'arbitre et sanctionné sur carton jaune. Bordelaises qui se dégage. Deux minutes de temps additionnel minimum, on vient de l'entendre. Tête de lit. Amraoui. Avenir de Saragouadi. Sur contrôle, ça avait fait une première différence. Monsita Traoré n'est pas forcément suivie par ses partenaires. Et Lévin. Ça s'est bien fait. Une talonnade de Delphine Châtelain avec des kéroses. Delphine Châtelain qui a profité de cette gêne entre deux parisiennes pour avancer. Oh le tacle. Oh le tacle de Yang sur Delphine Châtelain. Deux faces. Elle a voltigé littéralement Delphine Châtelain. Sur ce tacle de la pilier de terrain chinoise. Alguis qui est en bon moment de tout tacler. Delphine Châtelain s'est relevé. Forcément, on vous le disait après 16 mois d'absence, on a eu peur mais tout va bien pour elle. Derbineau mériterait un petit but ou une pause décisive pour couronner son match abouti. Cardia. Pour l'instant, la défense parisienne, elle est intraitable. C'est seulement le deuxième clean sheet de Sarah Boidy, je vous le disais tout à l'heure. L'homorragie défensive du PSG s'est arrêtée aujourd'hui en tout cas, jusqu'où dans ces dernières secondes. On va le récupérer par Sakina Karchawi. Peut-être pour la touche finale de cette rencontre. Et c'est terminé. On va en rester à 3-0. Finalement, c'est un PSG souverain, dominateur et bien plus fort en deuxième mi-temps. qui a fait la différence face à Bordeaux. Succès aisé pour les hommes de Jocelyn Précher et le PSG qui prend momentanément la tête de l'ADN Arkema.